... Ça va, Audrey, tes enfants, en ce moment, toi ? Ah non, on ne parle pas, c'est la cata, j'en peux plus. Je pense que Léon nous prend pour des cons, mais vraiment, ouais. Non, il est feignant, c'est pas un poil qu'il a dans la main. C'est un baobab, si tu veux mon avis. Alors que je lui ai dit pourtant, fais des fiches, révise, relis. Moi, c'est ce que je faisais, ça a marché très très bien, alors je ne comprends pas. Alors que s'il faisait des efforts, je suis sûre qu'il y arriverait. Ah oui, c'est comme on dit toujours, quand on veut, on peut, finalement. Bah oui, de toute façon, attends, c'est leur truc, la génération XYZ, je ne sais pas comment ils les appellent, ils disent qu'ils ne sont pas comme nous, comme nous on était. Mais purée, quand même, il faut qu'ils comprennent un truc. C'est pas en bouffant des chips sur son canapé, en regardant Secret Story, qu'il va l'avoir son bac, quand même. Et quand tu vois, en plus, comment on galère, enfin, je ne sais pas, il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas savoir qu'il y a du chômage, il y a 3 millions et demi chômeurs, ça fait peur, quand même. Bah oui, mais de toute façon, vous allez être un petit peu obligé de lui apprendre à souffrir, entre guillemets, quand même. Parce que le patron, lui, il ne va pas lui faire de cadeau. T'as vu comment il a galéré, Benoît, pour son poste de directeur ? C'est des requins, il faut avoir les dents hyper longues pour nager dans ce milieu-là. Ouais, on le sait, c'est comme ça. Moi et toi, les enfants, comment ça va ? Non, pas mieux, là. Moi, c'est... La cata. Flora, elle vient de rentrer en seconde. Je crois qu'elle n'a pas compris que c'était hyper important. Alors, tu te vois, ça fait une petite moyenne en maths, mais un petit truc, tu vois, un 14-25, ça ne se casse pas des briquettes. Pour aller en S, ça va être l'horreur. Donc, je ne sais plus quoi faire. Mais elle veut aller en S ? Ah ben non, mais ça, j'en sais rien. De toute façon, c'est la voie royale. Elle ne peut pas choisir une autre filière. D'abord, son père en ferait une maladie, c'est tous des matheux dans la famille. Puis S, ça ouvre toutes les portes. Ah ben ça, c'est sûr, ça ouvre toutes les portes. Et puis, en plus, il faudrait peut-être qu'elle comprenne que si elle ne bosse pas, elle va finir en L ou en BEP. Non, mais non, ne m'en parle pas, ne m'en parle pas. Et puis, il y a quand même un truc. Avec tout le fric qu'on dépense en soutien scolaire, il ne manquerait plus qu'il n'y ait pas de résultat non plus. Bon, et puis de toute façon, franchement, c'est Darwin qui avait raison. C'est les plus forts qui s'en sortent dans la vie ? Oui, 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 hop. Alors, on préfère sortir du sketch, parce que vous l'avez compris, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a décidé de mettre en œuvre la pédagogie positive. Pour tordre le cou à tous ces mythes, ces croyances populaires totalement fausses qui bousillent des générations d'enfants. Des enfants dont la confiance en eux fond comme la calotte glaciaire et dont l'estime d'eux-mêmes est dans les chaussettes. Et des enfants qui deviennent des adultes et des adultes qui sont inquiets, qui n'ont pas plus confiance en eux, et qui, par exemple, au travail, ont du mal à donner de nouvelles propositions. Alors, l'augmentation, on ne vous en parle même pas. qui se mettent une pression pour être toujours plus à la hauteur et arriver aux objectifs, et qui, finalement, perdent le sens de leur travail et de leur activité faute d'avoir la main dessus. Et ça, c'est moche. Tu veux dire, c'est très moche. C'est très moche et ce constat, il n'est pas très folichon, finalement. Donc, performance. Obligation de résultat. Surcharge d'activité. Compétition. La pression. Qu'elle soit scolaire, sociale, professionnelle ou personnelle, de toute façon, elle a toujours les mêmes conséquences. Une baisse de l'estime de soi, une baisse de la confiance en soi, une chute drastique de la créativité, du courage et de la motivation. Et ça, c'est le best-of de ce qu'on entend dans nos cabinets, de la bouche de nos patients. Oui, parce que pendant des années, et ça fait des années qu'on les suit, tous ces petits patients, des petits, des moyens et des grands, et qu'on a entendu se crier toute cette douleur et toute cette souffrance dans nos cabinets. On a vu des parents qui étaient complètement démunis faute de pouvoir trouver des solutions pour leurs enfants. On a vu des enfants tellement malheureux de ne pas y arriver et culpabilisants en plus. Et on a même vu des grands gaillards, pourtant cadres sup, s'effondrer littéralement en plein burn-out. Du coup, avec ce constat-là, qui n'est pas sexy, on peut le dire, on a une vraie question à se poser, une question essentielle qui est « Sommes-nous tous programmés pour échouer ? » Alors, on a une deuxième question, parce qu'on aime bien poser des questions, on adore ça même. La deuxième question qu'on va vous poser, et vous allez essayer d'y répondre, c'est celle-là. À votre avis, que vaut-il mieux ? Réussir sa vie ou réussir dans la vie ? Alors, réussir sa vie, qui lève la main pour réussir sa vie ? Voilà, réussir dans la vie ? D'accord. Alors vous, on peut dire que vous êtes un public un peu particulier. Si déjà vous venez des conférences TED, c'est que vous vous questionnez, que vous vous interrogez, et que vous êtes plutôt ouverts. Mais on peut vous dire, par expérience, qu'en général, la réponse qu'on entend le plus souvent quand on pose cette question-là, c'est « C'est évident, c'est réussir dans la vie, c'est très important de bien travailler à l'école et ensuite d'avoir un bon métier, parce que c'est ça qui va nous sortir de la « Hum ». Et on pose toujours une autre question encore, de dire « Mais oui, mais à quel prix ? » À quel prix on va réussir professionnellement ? Parce que nous, ce qu'on voit, c'est que ça coûte très très cher. C'est au prix très cher payé, au niveau financier, au niveau physique et au niveau psychologique. On va prendre un exemple un peu pour illustrer ça, on va prendre un exemple de réussite scolaire. Donc on prend un jeune ou une jeune, c'est l'un ou l'autre, brillante, brillant, bac avec mention « Très bien », qui intègre une prépa d'élite et qui réussit brillamment le concours des super écoles, polytechniques ou centrales, etc. A priori, on est tous d'accord pour dire qu'il a brillamment réussi. Or, il a brillamment réussi son parcours scolaire. Qu'est-ce qu'on sait de son niveau de bonheur ? Est-ce qu'on a une idée de son degré de confiance en lui ? Est-ce qu'on sait même s'il a vraiment choisi lui tout seul cette voie-là ? Ça ne nous donne en fait aucun indicateur de son degré de bien-être physique ou psychologique. Oui, parce qu'en fait, si on y regarde bien, notre système vise à former des élites intellectuelles, mais pas à former des adultes épanouis, créatifs, inventifs, et des adultes qui, quelles que soient les situations, vont réussir à s'adapter, des VTT en somme. Tiens, justement, en parlant de VTT, quand on pose la question aux enfants de savoir, voilà, on a toujours... « Ça va à l'école, elle est gentille, ta maîtresse ? » C'est ce genre de questions. Et puis arrive la question fatidique. « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » On ne va jamais poser la question à un enfant de ce qu'il veut être. Est-ce qu'il veut être heureux ? Est-ce qu'il veut être épanoui ? Est-ce qu'il veut être curieux, créatif, etc. Et de la même façon, quand on rencontre des adultes, ils vont vous dire « Bonjour, je suis » et hop, derrière, il y aura un métier. En fait, comme si on ne pouvait pas exister autrement qu'à travers notre métier. Et le diplôme qui va bien, et le CV qui va bien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas de travail ou qui n'en ont pas encore ? Ou qu'est-ce qu'on fait des mères au foyer ? Est-ce que c'est reconnu comme travail ? On ne sait pas. Alors du coup, si on se place du côté de réussir sa vie, on voit bien que dans cette notion de réussir sa vie, c'est beaucoup plus grand et que ça dépasse largement la simple question de la réussite scolaire ou de la réussite professionnelle. On donne toujours cette image-là du tabouret à quatre pieds pour expliquer ce que c'est que réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est réussir à maintenir un équilibre et un équilibre sur une globalité, la globalité des quatre pieds, où en fait, un des pieds serait le pôle réussir dans la vie, donc professionnellement, scolairement. Un autre pied serait le pôle famille. Un autre encore serait la relation, les relations sociales. Et encore un autre qui serait l'évolution personnelle. On voit bien que sur un tabouret, quand il manque un pied, ça tient encore à peu près, ça fait un trépied, c'est un peu fragile. Mais si en plus, on surinvestit un des pieds, qu'on fait porter une charge très très lourde sur un seul des pieds, comme on le fait tous, ou beaucoup d'entre nous, sur cette réussite professionnelle, eh bien à un moment donné, l'équilibre est rompu. Si on prend un autre exemple, c'est un peu comme si on décidait de faire Paris Dunkerque en marchant, mais avec des chaussures bien trop petites pour nos pieds et qui nous bousillent bien les orteils. C'est pour avant. Je vous laisse le temps de le sentir. Je peux vous le dire parce que je les ai mises ce soir. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. On est arrivé ce matin à pied de Paris. Eh bien, cette souffrance-là, nous, on n'arrive pas à se résigner. Mais on ne peut pas accepter du tout, du tout, c'est vraiment viscéral, que l'école et le travail soient des lieux de souffrance. Parce que ça, ça nous est insupportable. Et c'est pour lutter contre ça qu'on se lève tous les matins depuis des années pour se mettre résolument du côté de réussir sa vie dans une approche globale et respectueuse et harmonieuse qu'est la pédagogie positive. Alors du coup, la pédagogie positive, c'est quoi ? Alors, c'est un parti pris. C'est même un engagement. C'est vraiment, je vous le dis, c'est quelque chose d'assez viscéral. C'est faire rentrer dans de la pédagogie, de la psychologie positive. Et c'est choisir la joie et le côté lumineux de la force. Alors, on fait un petit point. La psychologie positive, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui ne connaîtraient pas, la psychologie positive, ce n'est pas exactement la même chose que la pensée positive. La pensée positive, bien connue dans un skate, je vais bien, tout va bien, tout est gai, tout me plaît. Là, la psychologie positive, ce n'est pas du tout ça. C'est se dire qu'on a toutes les ressources en nous, quelles que soient les situations, même les plus désagréables et les plus difficiles, pour dépasser les difficultés et pour aller vers une harmonie globale et vers son bonheur. Et c'est aussi une autre idée qui nous tient vraiment beaucoup à cœur toutes les deux, je pense que c'est vraiment notre credo, qui est qu'il n'y a pas de fatalité, ni dans le malheur, ni dans la souffrance, ni dans l'échec. D'ailleurs, l'échec n'existe pas, il n'y a que des tentatives et que des rencontres qui ne se sont pas faites, mais un jour, ça arrivera. En fait, la pédagogie positive, c'est se dire que la peur d'échouer, la pression, les petites phrases assassines, les petits mots qui tuent, qu'on peut entendre parfois, ça ne fait pas mieux travailler. Ça ne fait même pas bien du tout travailler. Et ça ne nous fait pas bien et ça ne nous fait pas produire mieux. Comprendre qu'on peut faire grandir sa confiance en soi, qu'on peut tordre le cou à cette peur d'échouer et que ce qu'on entend souvent comme critique quand on dit pédagogie positive, c'est « Ah ben oui, d'accord, merci le laxisme, on ne fait rien là, c'est tranquille. » Eh ben non, on fait des efforts. Mais ce sont des efforts qui ne vont pas être synonymes de souffrance. Ce sont des efforts qui vont donner du résultat et qui ne vont pas nous bousiller notre confiance en nous et l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et alors, avec tout ça, on a eu envie d'aller expérimenter quand même à un moment donné. Et donc, on est allé toutes les deux expérimenter en tant que psy et en tant qu'enseignante dans des établissements scolaires qui accueillaient des élèves en difficulté, en grande difficulté, qui présentaient des troubles des apprentissages et ou, d'ailleurs, des troubles du comportement. Et en fait, ça a été pendant des années un merveilleux laboratoire d'expérimentation et de mise en œuvre. Alors, par exemple, comme pouvoir introduire au quotidien de la relaxation sur un groupe classe et de voir ce que ça donne. Organiser des chaises au trésor pour apprendre une leçon d'histoire. Marie-Antoinette, en l'occurrence, c'était rigolo. Et surtout, faire intervenir l'évaluation une fois que nous étions persuadés que tous les élèves étaient en situation de la réussir. Et ça, ça change tout, finalement. Et en plus, ça a marché. Et on l'a vu, on l'a vu, on a vu en quelques mois des élèves qui reprenaient confiance en eux et les résultats sont arrivés ensuite. Parce que c'est toujours dans ce sens-là. On conquiert d'abord la confiance en soi et l'estime de soi, sans se mettre la pression. Et ensuite, les résultats arrivent naturellement. Et donc, ça, ça nous a confortés, toutes les deux, dans l'idée que ce qui fonctionne pour des enfants ou des adultes, même des apprenants, on va dire, des travailleurs, qui sont en difficulté, a fortiori, ça fonctionne quand il n'y a pas de difficulté et quand tout va bien. Et du coup, on a mis en place une boîte à outils, un peu funky, comme on aime, donc avec des outils qu'on aime, des approches qu'on aime, et surtout des approches auxquelles on a été formés. Donc, ça peut être la gestion mentale, la thérapie systémique, des outils de pensée visuelle, le mind mapping ou le sketch noting, etc. L'hypnose. Alors, pour faire une approche qui soit vraiment intégrative, parce que nous, on a du mal d'appartenir à une seule chapelle. On trouve qu'il y a du bien partout, donc on le met ensemble et c'est beaucoup mieux. Donc, une approche intégrative qui soit simple et vivante. Et puis, on a rajouté l'humour de façon très égoïste, parce que nous, on déteste s'ennuyer au travail. Et on y a rajouté aussi ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Alors, on l'entend aussi sous le nom de prophétie autoréalisatrice. Donc, l'effet Pygmalion, il a été mis en lumière par un célèbre psy américain, Robert Rosenthal, Bob pour les intimes. Et c'est l'idée que le regard qu'on porte sur une situation va conditionner, consciemment ou inconsciemment, le résultat attendu et le résultat obtenu. Et donc, par exemple, on va vous donner un exemple d'effet Pygmalion négatif. Ça marche dans les deux sens. Il y a le négatif et le positif. Alors, exemple d'effet Pygmalion négatif, si je crois que cet élève-là est complètement débile et qu'il est déjà en échec parce qu'il ne sait pas lire au bout de trois semaines du CP, il y a de fortes chances que je donne raison à ma croyance de la même manière que si je pense que mon collègue a deux de QI. Tu penses que j'ai deux de QI ? Mais non, pas du tout. Oui, d'accord. Alors, l'effet Pygmalion, ça s'applique aussi à soi. C'est-à-dire que si j'ai en tête que travail égale souffrance, puisque travail, la racine du mot travail, c'est tripalium, objet de torture, donc travail égale souffrance, il y a de fortes chances que j'active ce schéma-là et que je sois persuadée que le travail, c'est long et difficile et je vais me conformer à ma croyance. Alors, en plus, cette chose-là, ça nous poursuit jusque dans le travail une fois qu'on est adulte. Il faut arrêter de croire que tout ça, ça s'arrête une fois qu'on a quitté l'école. Bon, la bonne nouvelle, c'est que, comme on l'a dit, il y a l'effet Pygmalion positif et ça marche dans l'autre sens et là, on rentre dans un vrai cercle vertueux. Et surtout, si on ajoute en plus quelque chose qu'on adore, mais vraiment qu'on adore et qu'on pratique au quotidien, qui est ce qu'on appelle le renforcement positif des comportements. C'est quoi le renforcement positif des comportements ? C'est vraiment aussi un parti pris. C'est révéler les talents plutôt que de focaliser sur toujours les défauts et les faiblesses. Et c'est focaliser sur ce qui fonctionne bien plutôt que de stigmatiser toujours ce qui ne fonctionne pas. Et là, on rentre dans un vrai cercle vertueux et tout va beaucoup mieux. D'ailleurs, si vous utilisez le renforcement positif avec votre conjoint, il y a vraiment de fortes chances que vous ayez un massage des pieds tous les soirs. Enfin, nous, on l'a testé. Oui, testé à prouver de notre côté. Donc, quand on a mis tout ça ensemble, effectivement, on a mis notre boîte à outils, notre expérience, l'effet Pygmalion, l'humour, on a vu apparaître un axe, une colonne vertébrale de la pédagogie positive qu'on a appelé l'axe tête-coeur-corps. Alors, comment ça fonctionne l'axe tête-coeur-corps ? Très bien, merci. Ça me rassure. Alors, l'axe tête-coeur-corps, c'est vraiment cette idée que nous ne sommes pas de simples cerveaux sur deux pattes. Et c'est prendre en compte d'abord la tête. Donc, la tête, c'est comprendre mon propre fonctionnement cognitif et celui de l'autre. C'est prendre en compte le cœur et comprendre que les émotions font partie intégrante, sont nos alliés et font partie intégrante de tout apprentissage ou de tout travail. Et enfin, prendre en compte ce corps dont on ne prend pas assez soin, mais on doit vraiment en prendre encore plus soin parce qu'il y a une réalité biologique qui est qu'on a besoin de dormir suffisamment, de s'aérer, de manger, de bouger et même de faire pipi. C'est vrai. Non, mais vous rigolez, mais nous, quand on intervient dans des entreprises et qu'on dit aux gens ce truc-là, il y en a qui nous disent « Ah oui, mais c'est vrai ce que vous dites parce que parfois, il y a des journées, nous n'avons pas le temps de faire pipi, on n'a pas le temps de faire de pause. » Alors justement, en parlant de « pas le temps », on n'a malheureusement pas le temps de vous donner tous les exemples d'enseignants qui ont choisi de faire, de mettre en œuvre, de prendre la pédagogie positive et de la mettre en œuvre dans leur classe. Donc ceux qui choisissent de faire boire leurs élèves, boire de l'eau parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont plus concentrés, de mettre la relaxation au programme, d'utiliser du mind mapping, etc. Et puis, il n'y a pas le temps non plus de vous donner tous les exemples de pédagogie positive en entreprise où on intervient régulièrement pour se rendre compte que c'est un vrai outil collaboratif. Mais du coup, on n'a pas le temps de vous donner ces exemples, mais on va se poser la question de savoir pourquoi ça marche, cette méthode-là, plutôt qu'un bon coup de fouet qui faisait bien l'affaire il y a encore quelques temps. Eh bien, pourquoi ça marche ? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'expérience optimale. Qu'est-ce que c'est que l'expérience optimale ? C'est que quand on tient la tête, le cœur et le corps ensemble et qu'on sait que les trois vont être de bons alliés, alors on devient beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficace sans s'épuiser. Alors, on a une dernière question. à vous poser. Pas tout à fait, parce qu'il y a quand même une autre question qu'on nous pose, qui est combien ça coûte la pédagogie positive ? À votre avis. Eh bien, ça coûte que dalle. Ça coûte zéro. Zéro franc à mettre en œuvre parce qu'on a juste à changer son regard, à mettre en place des choses qui sont vraiment simples, du côté ludique et joyeux. Donc, voilà, peut-être que tu as posé ta fameuse question. Ouais. Dernière question. À votre avis, sommes-nous tous programmés pour échouer ? Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements. 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 Merci.